Le personnage, c'est ma maquette préparatoire. Plutôt que d'avoir fait un dessin, j'ai préféré faire un personnage à l'échelle, pour ne pas me faire embarquer par les dimensions. Ce qui m'a permis de maîtriser l'espace, c'est de pouvoir raccorder les pièces de Vigilek sur ce squelette déjà animé. En plus, il y a la notion de mouvement qui était déjà inscrite. Je garderai ou non cette mâchoire, mais comme c'est un cyclope, on peut imaginer que chez les travailleurs modernes, on se sert d'outils comme le tracto-pelle. Donc là, le personnage est dans un exosquelette qui l'aide à travailler. Et donc, en tout cas, le site-top reprend sa place juste avec l'œil. Comme dans un dessin où l'on peut voir les crayonnés et les traits d'encre, ça peut être aussi intéressant d'avoir l'entité de la réflexion, plutôt que de vouloir rigoriser à tout prix. Voilà, ça fait partie, c'est une source de charme ou d'erreur, on ne sait pas, mais voilà, ça existe et on peut l'interpréter. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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